Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est ce qu'on va parler, on va parler de la course de foot jump Ensuite, course de 115 km avec plus de 1200 dénivelé à peu près une chose comme ça 2, 3 J pass open, donc voilà je suis un pass open et on va se retrouver avec des deuxièmes catégories bon le but, j'ai envie de te dire aujourd'hui on joue pas à la gagne qu'est-ce qu'il branle avec son camion, il commence à m'emmerver ça fait 30 bandes que je le suis le mec c'est bon, avance c'est 50 dans un village, c'est pas 30 km comment ça m'emmerder quand tu vois deux pilles comme ça, c'est bon signe quand tu vois une pille seule une petite oiseau quand tu vois une pille toute seule bon, c'est pas top, quand on voit deux, ça porte bonheur donc peut-être que je vais la gagner aujourd'hui il y a Flo il y a Guillaume, on est 70 au départ à peu près 2 soeurs, 48 pour moi 49 pour Florian 49 pour Guillaume je crois 47 pour moi, 48 pour Florian c'est bon 5 degrés donc 5 degrés veut dire avec les chaufferettes les fameuses chaufferettes en plus de ça à savoir qu'il y a les copains qui sont à mes rues course, il faut l'être mes rues je devais aller la faire mais bon le problème c'est qu'on en discutera dans une vidéo dédiée à l'IFOLEM putain mais qu'est-ce qu'il me branle il commence à m'emmerder lui avec sa fiat voir cette affiche de merde donc il nous a envoyé en Saint-Omer en chaussée très beau village de Saint-Omer en chaussée pourquoi on appelle ça Saint-Omer en chaussée tu sais pourquoi ? non les chausses parce que avant Saint-Omer bon c'était Léomère Léomère Omercy Omer c'était le village d'Omer c'était le village d'Omer c'était le village d'Omer et les chaussées parce qu'ils aimaient bien refaire les routes c'est cool ça explique tout ouais qu'est-ce qu'il branle lui mais il sait pas il va à droite il va à gauche il va tout droit putain ça fait 30 bandes que je le suis c'est pour où il va on a une course à faire nous monsieur bonjour madame donc là tu peux voir il y a la place derrière regarde là bon je range ton manteau parce que tu sais pas tu sais pas range ton manteau au moins tu peux voir qu'il y a de la place tu sais pourquoi ? parce qu'on va mettre le SPÉ on va mettre le fameux SPÉ qui va être là donc là ah ouais c'est la fourgonnette enfin c'est une très bonne voiture le Scénic le Scénic elle la passe le Scénic tu peux partir en vacances le Scénic tu peux mettre des vélos le Scénic voilà quoi bon voilà et salut bonne route à toi fourgonnette bon tu y vas là tu y vas là bam 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 voilà on est en immersion totale pour le départ voilà nous voici après cette belle petite introduction sympathique filmée au naturel avec la caméra Zeno qui a pu filmer ce passage sympathique de début de course des contractions dans le Scénic nous voici pour le départ les gars pour le départ de 2-3J Pass Open une course à Fijam dans l'Oise pour ceux-là qui connaissent à côté de Clermont un petit village à côté de Clermont et ce circuit était très compliqué alors reste jusqu'au bout tu ne vas me demander pourquoi t'as pas mis les watts, le coeur etc c'est tout à fait normal il suffit de regarder jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer dans cette vidéo et puis si t'aimes toujours regarder El Cox en train de commenter une course de vélo ben reste jusqu'au bout donc voilà c'est normal ne t'inquiète pas donc départ avec beaucoup d'équipes représentées comme Riverie, le CC Nogent Surwaz il y avait Douai il y avait quand même des équipes sympathiques comme Formery aussi bien représenté le CC Formery il y avait nous Gournay on était 3 mais bon 3 c'est déjà ça c'est représenter une équipe donc il y avait Florian il y avait moi, il y avait Guillaume et donc c'est un circuit je me répète mais très très compliqué avec 100 km au compteur et plus de 1200 dénivelés on nous attendons bien sûr une personne qui va arriver qui fait part au départ qui était en retard et le départ va être donné par monsieur le maire de Fitjam et nous allons partir pour une galère pour une galère parce que c'est pas un circuit facile c'est un circuit très très compliqué et tu vois que je suis positionné en première ligne le départ est donné par monsieur le maire et l'équipe BMC BMC c'est l'équipe Riverie c'est les juniors une équipe junior de Riverie en maillot bleu ciel bleu foncé qui est parti tout de suite nous avons le CC Nogent-sur-Oise qui est à gauche avec les maillots Shimano blanc, rouge et noir et à ma droite on doit le reconnaître ou vous devez le reconnaître vous qui suivez les vidéos sur la chaîne et grand merci à vous pour les 1000 abonnés et le CC Formery à droite avec Mathieu Ferry qui était à la course de Rémiancourt la semaine dernière avec la chute de monsieur démarre donc on retrouve un peu les mêmes coureurs et nous sommes partis pour cette petite galère alors petit circuit sympathique où il y a ou là sa montée excuse moi je vais pas fouiller mais je suis content de commenter et tu vois qu'on a Enzo Enzo il fait part de du travail c'est grâce à Zeno qu'on est là aussi donc Zeno filme au bord de route et nous sommes dans la même montée alors la montée c'est sympa mais on revient par rapport à ce que je te disais c'est deux faux plats montants donc il y avait un faux plat montant pour quitter la ville ensuite il y avait cette grande départementale que tu peux voir où il y a une attaque et je fais part et je commence à jouer un peu avec les coureurs parce que je suis pas pour le départ ça fait quoi 5 minutes qu'on est parti et voilà tu vois après le après le d'avoir quitté le bien sûr le village et bah tu as cette route départementale qui longe et qui arrive à un autre village et le vent vient complètement de gauche tu vois à gauche de ce coureur le vent vient donc moi je suis dans l'optique de me protéger au maximum à droite comme je te l'expliquais dans les précédentes vidéos pour ne pas avoir le vent et pour économiser des watts donc là voilà on est parti et là ça monte ça monte pas mal c'est un là c'est vraiment une petite bosse sympathique où il y a quand même des pourcentages assez élevés et elle dure longtemps c'est pas c'est pas une bosse facile surtout que le vent vient de gauche donc elle est elle est encore moins facile tu comprends et tu vois là il y a une échappée qui s'est créée et puis moi bah je suis dans la roue des premiers dans le peloton tu vois donc mon but c'est de rester au maximum au contact et de passer cette première bosse alors je suis au contact je suis pas mal les gens me répondent on est tous en danseuse moi je suis en danseuse pour économiser un petit peu le fessier et puis tout ce qui est esqûr etc je t'expliquerai pourquoi et voilà j'essaye au maximum Mathieu à gauche regardez avec le Pogacar le Pogacar Mathieu avec le cuissard UAE qui est parti devant alors lui c'est des circuits pour lui ça c'est le petit grimpeur Mat Mat donc bonjour à Mat Mat et puis tu vois ça part et on arrive en haut et on relance donc on relance avec un tout petit faux plat montant la montée est bientôt finie donc c'est des coups de cul on appelle ça des coups de cul mais c'est un bon coup de cul c'est pas le petit coup de cul et puis moi je m'accroche tu vois j'essaie de m'accrocher au maximum parce que je perds des places donc mon but c'est de rester au contact au maximum ça va redescendre on a un petit faux plat un petit plat et un tout petit faux plat après donc le faux plat est terminé on arrive dans le plat et on redescend pour récupérer après la nationale là ça sera une nationale pour récupérer la nationale pour retourner sur Fidjam et là on voit Florian le 244 le coéquipier qui est là avec moi et qui me rassure parce que le bétail je sais que c'est des circuits pour Guillaume et Florian ça c'est des circuits un peu pour eux donc là on retrouve quand même pas mal du follet à savoir que il y a Mickaël devant alors tu vas voir ce qu'il s'est passé avec Mickaël le coureur de Nogent c'est un coureur aussi qui court à l'AS Catenois et puis Florian devant moi donc là on a quand même un troupeau de coureurs ufolep donc en FFC il y a beaucoup de coureurs qui sont quand même ufolep à part bon certains qui sont 2-3J 2-3J ouais mais là on a quand même un bon troupeau d'ufolep et là ça redescend on redescend dans cette vallée tu vois la ligne droite comment c'est alors là le vent il est un petit peu derrière notre dos mais bon ça roule très vite parce que là même le 52-11 j'ai un 52-11 en plateau ne me suffit pas limite il faut un 53 c'est pour ça je vais peut-être investir pour investir dans un 53-11 voire un peu plus je ne sais pas je me tâte mais voilà donc là je suis bien je dis à Florent qu'il va falloir remonter un petit peu je suis derrière Mickaël les coureurs de Douai qui vont faire une très très belle course aussi donc reste jusqu'au bout parce que c'est intéressant il y a quand même des choses à voir et puis les coureurs de riverie qui sont très très bien représentés et ensuite on va tourner à droite vent de dos et là les gars ça monte regardez le peloton l'échappé est déjà à droite là-bas avec la moto et là nous on va entamer cette petite montée alors petite montée pas pour moi parce que moi pour moi je la trouve compliquée donc là ça commence à partir là je suis au rupteur je te dis tout de suite là je ne suis pas en train de rigoler je ne suis pas en train de siffler ou gonfler les joues non non je suis en train de siphonner bonjour madame à gauche et donc là tu vois je perds des mètres parce que je ne suis pas si bien que ça maintenant au début autant j'étais bien là je suis derrière Florian bon bah là je commence à paniquer de deux l'acide lactique ça monte Mathieu je n'arrive plus à le suivre alors que la semaine dernière j'étais bien donc là je suis en train de prendre un gros coup dans le bambou là les pêches tombent le noyau tombe il n'y a plus de kiwi là on est dans la merde là personnellement les mecs je suis dans la merde donc pour parler poliment je suis dans le caca vraiment donc là j'essaye de vraiment de tenir au maximum les watts bon je ne te les affiche pas mais ça va être assez impressionnant parce que je commence à envoyer et vu que plus tu es lourd plus tu envoies dans les montées et puis tu vois je me fais doubler je qu'est-ce que t'arrives Juju donc là je vais te dire ce qui m'arrive tout simplement j'ai cette douleur encore qui m'embête niveau droite de laine alors après c'est psychologique de deux mais première chose c'est à dire que je vais te dire la vérité je ne suis pas là pour te mentir et je ne suis pas là pour te montrer du bla 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 et de montrer que des circuits plats où il n'y a que des circuits plats et ça me va bien etc en général ce circuit comme ça alors après peut-être que l'échelon est élevé pour une reprise après après x temps parce que savoir que ma première course j'étais remis en cours et là tu vois je lâche complètement et remis en cours donc premier tour paf ciao salut bye bye bonne route les mecs et là tu vois je me retrouve avec des mecs alors il n'y a pas que moi qui a péter parce qu'on est 70 il y en a une trentaine d'arriens encore et donc je me dis pour revenir un petit peu à ce qu'on a ce qu'on était en train de parler dans la semaine je me suis entraîné sur Amptrainer sur le mulet donc je reviens de blessure je reviens de blessure et j'avais plus de douleur en remis en cours où je suis tombé le problème c'est que j'ai fait un entraînement dans la semaine et j'ai fait un entraînement où il pleuvait et j'ai fait un entraînement sur le mulet sur le le l'amptrainer et je me suis re-blessé j'ai eu mal aux ischios pendant quelques jours et je me suis dit c'est rien c'est pas dangereux bon bah le problème c'est que c'était plus compliqué que ça et là dans la montée bah j'ai senti que ça tirait donc quand t'as une pub algy pour ceux-là qui connaissent parce que c'est sûr que c'est une pub algy ça se guérit pas comme ça donc je me suis déchiré les adducteurs et bah quand t'as en montée ou autre bah voilà tout ce qui est haine tout ce qui est fessi etc ça te permet de pédaler il n'y a pas que les mollets et les cuisses donc là bah je me suis retrouvé dans un petit groupe avec quand même pas mal de petits coureurs sympathiques et tu vois dès que c'est plat ou ça monte pas trop et bah je peux envoyer les watts un peu plus tranquillement parce que ça monte pas trop et puis et bah je suis pas obligé d'appuyer comme un bourrin tu vois parce qu'effectivement je fais quand même 85 kg pour 1m87 bon beau bébé hein donc le bébé quand il monte il va envoyer plus de watts qu'un mec qui pèse 60 kg ce qui est complètement logique tu vois donc peut-être qu'il va développer moins de watts que moi dans la montée moi je vais développer plus de watts que lui dans la montée mais moi je suis obligé de travailler ma carcasse parce qu'un mec plus égé voilà il va me développer moins mais il va me foudre il va me fusiller la gueule d'accord donc le problème c'est que là je suis derrière riverie et je me dis il y a deux coureurs de riverie avec un autre coureur en rouge et puis j'ai passé 2-3 relais ça allait bien je suis derrière et tu sais quoi et bah on va rentrer et ouais mon gamin on va rentrer on va récupérer le peloton donc il y a d'autres coureurs qui ont abandonné d'autres coureurs qui sont déjà lâchés depuis longtemps un tour déjà écrémage du peloton total où nous arrivons dans Fidjam nous revenons dans le sur la ligne d'arrivée et la ligne d'arrivée va être arrivée arrivée des pins dans quelques centaines de mètres et tu vois on récupère le coureur de riverie donc là je laisse faire je m'économise au maximum parce que je sais que ça va remonter on va recommencer le circuit les coureurs de formerie sont derrière tranquillement je suis pas non plus au top physiquement faut savoir allez Guillaume allez papa donc deuxième tour même endroit que tout à l'heure nous sommes bien sûr dans la petite départementale qui va nous amener à la première bosse que nous avons vu tout à l'heure et tu vois je suis rentré dans le peloton et j'essaie de remonter au maximum je remonte sur la droite parce que le vent vient de gauche parce que je sais qu'en sortant de forêt les mecs bah le vent va faire mal à gauche donc le but c'est de me protéger au maximum sachant que j'ai une douleur que je suis pas bien parce que je psychote et puis mentalement je ne suis pas là faut dire ce qu'il y a j'ai pété au premier tour donc mon but c'est de m'économiser et j'ai peur parce que j'ai cette douleur je cherche pas des excuses j'en suis pas là mais je te montre même quand ça va pas tu vois je te mets même une vidéo quand ça va pas parce qu'effectivement je pourrais te mettre que les victoires les bonnes places les circuits plats etc etc et c'est pas le but de la maison je te montre aussi comme je te l'ai dit tout à l'heure ou comme je te l'ai dit à l'instant de te montrer aussi quand ça va pas donc là on remonte Florian est complètement à gauche tu vois moi je suis bien à droite je suis abrité au maximum j'essaye de jouer pour pas être trop dans le ravin Guillaume qui est dedans et puis tu vois on remonte cette bosse qui fait mal et là je te jure je te jure que c'est la vérité je sois une douleur comme si qu'il y a un truc qui allait se déchirer dans l'aine alors je déconne pas c'est véridique il y a un truc j'ai l'impression qu'il y a un truc un alien une connerie qui pousse et qui me dit force pas trop débile parce que je pense que ton vélo tu vas arrêter pendant un bout de temps donc tu vois pourtant je suis dans les premiers je monte le début de cette bosse avec les premiers je suis dans les 20 premiers je suis au début du peloton je suis pas dans les derniers et là à un moment donné où il y a le virage regarde ce qu'il va se passer je te laisse regarder là je m'arrache là je m'arrache je limite ça m'énerve tu vois ça m'énerve parce que je me dis pourquoi t'arrives pas parce que ça tire l'aine ça te fait mal Julien ça te fait mal je m'accroche copain là les gars je m'accroche je m'accroche jusqu'au bout je peux plus limite c'est pas le souffle c'est pas les jambes qui me font mal c'est cette douleur et puis vu que je psychote assez facilement tu vois Flo il est là bah mon Flo il est à côté de moi et lui tu vois il se demande ce que j'ai tu vois mon pote là donc là ça monte vite sachant que Flo va faire une très très belle course et Guillaume aussi voilà donc voilà alors on redescend et puis je vais vouloir remonter Guillaume Florian Guillaume qui est très très bien placé et Florian qui est avec moi là et je lui dis remonte remonte parce que je sais très bien qu'on va rentamer la montée de tout à l'heure où j'ai où j'ai pris un tir dans la tronche et là on redescend cette fameuse descente on va passer le virage à gauche et on va aller dans la plaine pour remonter la fameuse montée ou semi-montée ça dépend comme tu veux enfin pour un grimpeur c'est pas une montée c'est un faux plat montant pour nous en Picardieu en Céde-Maritime enfin pour moi c'est une montée je veux pas te le cacher pour moi c'est le moment tout qu'on est en train de grimper là bon et puis tu vois donc la fameuse descente on roule quand même à plus de 55 km heure et même là tu vois je suis pas à l'aise parce que parce que voilà quoi c'est comme ça et puis j'ai hâte j'ai même peur de remonter cette cette fameuse côte et je me dis bah accroche toi au maximum mon Juju parce que parce qu'en haut ça va reflinguer quoi et je le sais et mon but c'est de remonter au maximum Florian parce que regarde je me mets derrière le coureur de formerie et puis je remonte à gauche et puis je vais même le doubler pour aller chercher Florian et lui dire de remonter écoute je sais pas si t'as entendu mais je vais le dire de remonter en gros là faut qu'il remonte le problème c'est que lui il va réussir parce que lui il a la giclette le problème c'est que moi bah au jour où je filme cette vidéo au jour où je fais j'ai fait cette course ce jour-ci les gars bonjour madame deuxième tour et voilà c'est psychologique Florian, Guillaume la semaine dernière j'étais bien avec eux cette semaine ils sont dans le cou et puis moi j'y suis plus quoi et puis les gars je suis avec le pouvoir de l'OCVO les deux coureurs de l'OCVO qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux que je te dise alors je m'entraîne je fais tout ça je remets tout en cause dans la tête c'est fini des heures d'entraînement Guillaume qui est là il se demande pourquoi tu vois Guigui il est là le 248 et moi je remets tout en cause alors une douleur quand t'as une douleur ou t'as une blessure ou t'as autre chose et bah c'est tout ce que tu tu remets tout en cause c'est normal c'est logique c'est l'être humain qui est comme ça et là regarde je flingue là salut les gars c'est dramatique de commenter ce genre de course parce que tu te remémore ça pour des joueurs et puis bah là tu recommentes en direct mais c'est pour le bien de la chaîne et pour vous montrer que le vélo c'est pas facile que ce soit des catégories UFO Lab faut pas sous-estimer les catégories que ce soit des 3ème UFO Lab des 2ème UFO Lab des 1ère FFC peu importe le niveau les gars le vélo c'est un sport très très dur et donc on peut pas se permettre de dire ah ouais t'es moins bon non 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 y'a pas de moins bon ou autre déjà le fait de faire du sport et bah c'est déjà beau et puis là tu vois je me fais doubler par la voiture puis je me retrouve dans un groupe un petit groupe de 4 personnes alors bravo à eux parce qu'ils vont finir la course donc je tiens à les féliciter les 2-3 coureurs qui étaient avec moi pour la fin de cette course moi pour ma part je vais bâcher et puis je vais regarder le tour défendre avec Enzo dans le cynique avec Zeno parce que je peux pas continuer à appuyer j'ai pas envie d'aggraver la blessure je trouve pas d'excuses mais c'est réel j'avais vraiment mal j'avais vraiment mal j'avais pas les jambes donc je suis pas là pour mentir ou jouer un double jeu ou me consoler sur une blessure ça a rien à voir d'une il y avait la blessure de deux il y avait les jambes qui n'y allaient pas et puis mentalement ça collait pas avec ce que j'avais à faire donc je pensais que ça allait le faire mais des fois on sous-estime un peu la valeur des catégories ce que je te disais tout à l'heure et je pensais qu'avec l'entraînement que je faisais que je pense que un autre jour ça aurait été mais peut-être pas aujourd'hui et tu vois je pensais que ça allait suivre et ma cache comme on dit chez nous n'a pas tenu longtemps mon juge donc voilà les gars je tenais à vous remercier un grand merci aux 1000 abonnés on a passé la barre symbolique des 1000 abonnés j'espère vous retrouver très vite n'hésite pas à être abonné et à liker et à commenter et je vous fais un gros bisous à tous merci à tous et à bientôt ciao les copains bise oui tu as dit que tu avais lâché non j'ai dit que tu avais lâché mais j'ai vu que tu étais rentré je suis rentré une fois mais ouais je sais pas pourquoi ça me fait bien ce que j'ai vu qu'il y avait un mec avec le même casque que toi j'ai cru que c'était toi ouais je sais pas on va voir ça de plus près donc c'est bon il faudra pas moi la semaine dernière ça allait bien et puis là je sais pas il y a un truc qui passe pas dans le train de moi on va voir bien on va voir je sais pas on va voir Sous-titrage ST' 501